Éloa Bouchard est immortel au centre civique de Témiscamingue. Les Titans ont retiré son chandail numéro 31 avant la partie de samedi face aux Lynx de West-Nepessing. Un honneur qu'il accepte avec humilité. accepte avec humilité. T'sais, il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui ont joué du gros calibre que jamais ils vont pouvoir avoir cet honneur-là puis qu'ils l'auraient mérité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu une organisation qui ont cru en moi puis qui m'ont poussé aussi à travers mes quatre saisons ici. Donc, pour moi, c'était très, 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 très flatteur quand j'ai reçu le coup d'appel puis j'étais extrêmement excité puis super reconnaissant. Pour cette soirée remplie d'émotions, l'entraîneur-chef des Titans Sébastien Lacroix a demandé à Éloa de présenter l'alignement partant de son équipe. Je vous présente Éloa! Éloa Bouchard, à Themyscamingues a été un joueur de concession d'éloa. Éloa Bouchard à Timiscamingue, ça a été un joueur de concession de él oeufs. Ça a été un joueur autour duquel on a bâti notre équipe lorsque j'ai pris le club en main à la première saison au printemps 2019. Éloi a été le troisième ou le quatrième joueur qui a signé à Témiscamingue. Et nous, on voyait en lui un gardien de but qui potentiellement deviendrait le gardien de l'organisation. Éloi Bouchard conserve que des souvenirs mémorables de son passage au Témiscamingue. Je te dirais mes plus belles années de hockey c'est ici, ça, assurément, sans aucun doute, ça a été mes plus belles années de hockey. J'ai vraiment trippé sur la place ici, c'est une super belle ville. Le monde, ils sont souriants, ils sont très polis, on sort, on se fait reconnaître. C'est le fun d'avoir une petite communauté sudée comme ça. Pour ce qui est de la partie, les Titans n'auraient pas refusé de l'aide d'Éloi Bouchard. L'équipe s'est inclinée 5-4 devant les Lynx de West-Népessing. Faites sans trembler, RNC Nouvelles, à Témiscamingue.